... Désormais réunis au sein d'une dynamique de nommer les éternels, ils sont une fois de plus pour le soutien du candidat Denis Sassou-Guessot vers qui seront destinés leurs suffrages le 21 mars prochain. Ceci dans une grande détermination de récidive, comme lors de leur participation massive au scrutin du référendum constitutionnel de 2015 et de la présidentielle de 2016 derrière Denis Sassou-Guessot. Jeunes devant vous hier, ils sont donc devenus les éternels sous l'initiative de leur président Pascal Mbanyambi qui explique le sens de leur mutation. Les jeunes devant vous, ce sont les éternels. Ils se sont illustrés en 2015 lors de la grande bataille pour le référendum du 25 octobre et lors de l'élection présidentielle de 2016 sous le label Les Jeunes devant vous. Aujourd'hui, les éternels s'engagent à faire mille fois plus pour l'élection dès le premier tour de notre candidat Denis Sassou-Guessot le 21 mars 2021 à Pointe-Noire et au Cuilloux. Les éternels vont faire le porte-à-porte. Ils vont sillonner tous les quartiers de Pointe-Noire, toutes les zones, les blocs, toutes les ruelles. Ils vont passer de maison en maison pour convaincre, mais aussi convertir, afin d'assurer à notre candidat Denis Sassou-Guessot la victoire dès le premier tour le 21 mars 2021. Ici, au Rampoint-Lumumba, le 5 mars 2021, lors du lancement de sa campagne, notre candidat Denis Sassou-Guessot a demandé aux jeunes de faire le porte-à-porte dans tous les quartiers de Pointe-Noire. Aujourd'hui, à la suite de notre candidat, j'envoie les éternels en mission dans tous les quartiers de Pointe-Noire en leur demandant d'accomplir leur mission avec loyauté et un haut niveau de conscience pour offrir à notre candidat, notre champion Denis Sassou-Guessot, la victoire dès le premier tour le 21 mars 2021. En pleine ambiance de campagne électorale en faveur de Denis Sassou-Guessot, les éternels constituent un électorat de 900 jeunes rassemblés pour une opération de porte-à-porte et prêts à se déployer dans la ville de Pointe-Noire afin de voter et faire voter leur candidat au rendez-vous du 21 mars 2021. Tous les jours, nous allons passer de quartier en quartier. Tous les jours, nous allons passer de maison en maison. pour convaincre la population de voter pour le président Denis Sassou-Guessot. Et aujourd'hui, comme on a un peu de retard, je dis bien un peu de retard, c'est dans vos quartiers aussi qu'on va vous donner le perdième tous les jours. Vous l'avez nommé, dans vos quartiers. Dès que vous avez terminé le travail, on vous donne le perdième. Alors, comme j'ai dit, les super-séreux que vous l'ont dit, comme j'ai dit qu'on va travailler de 16 heures, non, de 8 heures à 16 heures, aujourd'hui, exceptionnellement, pour travailler correctement dans tous les quartiers de Pointe-Noire qui ont été programmés pour la journée d'aujourd'hui, exceptionnellement aujourd'hui, nous allons finir à 17 heures. Je vous demande de faire preuve de sagesse, je vous demande de faire preuve de loyauté. Nous devons nous battre sérieusement pour convaincre les populations de tous les quartiers de Pointe-Noire à voter Denis Sassou-Guessot le 21 mars 2021. Les responsables, les superviseurs de chaque arrondissement, ils vous donneront le programme. Et tous les jours, nous allons travailler de 8 heures à 16 heures, tous les jours. Donc, moi, je veux faire un mot pour lancer officiellement la campagne des Éternels. Les Éternels qui accompagnent toujours le président Denis Sassou-Guessot. Nous sommes les Éternels, nous sommes en train de travailler pour organiser la campagne du président Denis Sassou-Guessot. Vous savez que le 21 mars 2021, nous allons voter. Voilà. Donc, on vient vous expliquer les 5 raisons pour lesquelles il faut voter pour le président Denis Sassou-Guessot. La première des choses, c'est la paix et la sécurité. Dans ce pays, grâce au président Denis Sassou-Guessot, nous vivons dans la paix et la sécurité. Vous le savez. Deuxièmement, pour accompagner le président qui a pris l'engagement de construire l'université publique de Ponoa. Vous êtes au courant, non ? Oui. Comme ça, les élèves congolais, quand ils ont le bac, ils n'auront plus à Brazzaville, mon n'aura l'université sur place. Mais aussi, il y a les deux hôpitaux généraux, l'hôpital de Patras et l'hôpital de Longueu. Voilà. Voilà les deux raisons. La troisième raison, c'est l'emploi des jeunes. Le président Sassou a tout un programme pour donner du travail aux jeunes. Vous avez appris que dernièrement, on a lancé les travaux au mois de février pour la construction de la deuxième raffinerie. L'emploi aux jeunes. Il y a également la zone économique qui sera développée au niveau de Pointe-Noire pour donner de l'emploi aux jeunes. Donc, aussi bien pour l'appel à la sécurité, les deux hôpitaux généraux, la construction de l'université à Pointe-Noire, mais aussi l'emploi des jeunes. Mais à cela, il faut également ajouter la fourniture en eau, en électricité. Vous êtes au courant que le président a pris l'engagement de construire le barrage de Souda. Pour cette raison, nous devons le soutenir parce que si le barrage de Souda est construit, il n'y aura plus de coupures en électricité et on aura l'eau. Et la cinquième raison, c'est le contexte mondial. Vous savez qu'actuellement, dans tout le monde entier, il y a la crise. Il y a aussi le coronavirus. Ça ne concerne pas que le Congo, mais ça concerne tous les pays du monde. Est-ce qu'un aventurier peut rélever ces défis ? Je ne pense pas qu'il faut des hommes d'expérience. Le président Sassou, c'est un homme d'expérience. Grâce à son savoir-faire et son expérience, son savoir-faire, il va aider le Congo à gagner plusieurs défis. Sous-titrage Société Radio-Canada